Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici une recette de Mthoom, cette recette de viande cuite dans une sauce réduite avec des pois chiches, une viande fondante avec des boulettes de viande hachée bien assaisonnées, tendres, c'est un délice. J'espère que vous allez trouver la recette à votre goût. Voici les détails de celle-ci. Dans un fitout, sur un feu vif, je mets deux cuillères à soupe d'huile végétale avec un petit morceau de beurre, une fois fondue. J'ai pris quelques morceaux de bœuf, alors vous pouvez les remplacer par la viande d'agneau. Quand vous n'êtes pas obligé de mettre des morceaux de viande du tout, vous pouvez juste la préparer avec des boulettes de viande hachée. Je les fais saisir sur le feu vif pendant quelques minutes pour leur donner une couleur dorée des deux côtés. Surtout pour leur donner du goût et extraire leur jus. Pendant ce temps, je prépare un mélange avec lequel je vais faire revenir les morceaux de viande après qu'ils soient bien grillés. Dans un roubeau, j'ai pris un petit oignon. Alors, il y a ceux qui ne mettent pas d'oignon. Personnellement, j'aime beaucoup ajouter l'oignon. Avec cinq gousses d'ail. Alors, l'ail, c'est l'ingrédient principal de cette recette. D'où son nom vient le mthoum. Puis, j'ajoute une pointe d'une cuillère à thé de poivre noir. Un tout petit peu de cannelle aussi. Et une pointe de la même cuillère de cumin. Ne pas mettre trop d'épices parce qu'on va mettre aussi dans la viande hachée. Avec du sel, pas trop de sel aussi parce qu'on aura une sauce réduite. J'ajoute environ six cuillères à soupe d'eau dans ce mélange. Puis, je passe le tout au mixeur. Pourquoi ajouter l'eau pour que ça soit facile de tout mixer ? Puis, je reviens à la viande que je m'assure de l'avoir bien grillée des deux côtés. Si jamais vous avez aimé la recette, merci de la liker, de la partager et de vous abonner. Une fois que les morceaux de viande sont bien rôtis des deux côtés, ça peut prendre jusqu'à huit minutes. J'ajoute le mélange que je viens de mixer. Surtout, je baisse le feu à moyen, de vif à moyen. Puis, je les fais revenir ensemble environ cinq minutes. Ne pas oublier de mélanger de temps en temps. Une fois que la viande s'est bien imprégnée des saveurs de ce mélange, maintenant, c'est le moment d'ajouter l'eau. Très important d'ajouter de l'eau chaude. J'ajoute environ 500 à 600 ml d'eau pour couvrir la viande et surtout de m'assurer qu'elle soit cuite et bien tendre. De plus, je veux avoir une sauce réduite. Et à n'importe quel moment pendant la cuisson de cette recette, vous pouvez ajouter un peu plus d'eau chaude. J'ajoute aussi les pois chiches trempés la veille. Si jamais vous voulez ajouter des pois chiches en canne, surtout, laissez-les à la dernière minute. Personnellement, à chaque fois que je prépare une recette à base de sauce blanche, j'ajoute souvent une demi-cuillère à thé de curcuma. Ça donne une belle couleur à celle-ci. Je la mélange bien. Je couvre le tout et je laisse cuire jusqu'à ce que la viande soit tendre. entre 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, je prépare les boulettes de viande hachée. J'ai environ 300 g de viande hachée et 3 gousses d'ail, un peu de persil, environ 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de chapelure, un oeuf, une pincée de poivre noir, un peu de sel et un peu de cumin. Je ne mets pas trop d'épices parce qu'on a mis dans la sauce. Qu'est-ce que je fais? Alors, je mets la viande hachée dans un récipient. Je lui ajoute tous les autres ingrédients. Pour avoir des boulettes tendres, c'est important d'ajouter un oeuf et la chapelure. La chapelure absorbe la sauce, ce qui nous permet d'avoir une viande tendre. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés avec la viande hachée, c'est le moment de former les boulettes. Une astuce, avant de déposer les boulettes dans le récipient, assurez-vous de le badigeonner avec un peu d'huile végétale pour qu'elle ne colle pas dessus. Vous leur donnez la forme que vous voulez, petite, moyenne ou grosse, quand vous voulez. Je continue de les confectionner. Une fois que c'est fait, je garde les boulettes de viande hachée au frais jusqu'au moment de les ajouter dans la sauce. Une fois que la viande rouge est cuite, vérifiez avec la pointe d'un couteau. Donc, elle est tendre. Si jamais vous avez remarqué que vous n'avez pas assez de sauce, vous pouvez ajouter de l'eau chaude à cette étape-ci. Puis, c'est le moment de mettre les boulettes de viande hachée dans la sauce et de les faire cuire entre 15 à 20 minutes. Après quelques minutes, les retournez pour s'assurer qu'elles soient complètement cuites. Une fois que les boulettes de viande hachée sont cuites, la viande est tendre, la sauce, regardez comment est-ce qu'elle a une belle couleur et une belle texture. Elle est réduite. Le plat est prêt à être servi. Une recette que je prépare souvent, servir avec des frites, arroser avec la bonne et savoureuse sauce au pois chiche. C'est un délice. Avec un petit peu de persil dessus, pour la couleur et le goût. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada